La matinale de l'RTL, 7h-8h30, dès le matin, parlons-nous. Et l'histoire de ce matin est celle de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas. Vous nous appelez de Bruxelles. Et Thibaut, on peut le dire, vous êtes un garçon audacieux. Parce que pour trouver un job, un job que vous voulez vraiment, vous avez interpellé votre employeur, votre futur employeur, on l'espère pour vous, en lançant une campagne publicitaire. Vous avez affiché votre propre visage, votre tête en grand dans les rues de Bruxelles. Un projet mené avec 5 autres Bruxellois motivés comme vous. Ça s'appelle La Belle Histoire. Alors si la campagne d'affichage est maintenant terminée, l'initiative continue sur les réseaux sociaux, notamment via le site web www.labelhistoire.bruxelles. Avec un nom pareil, Thomas, évidemment, on se devait d'en parler ce matin. Oui. Thibaut, comment cette histoire a commencé ? Alors l'histoire a commencé très simplement lors d'une formation en communication d'entreprise et gestion de l'événement à Bruxelles Formation, donnée par l'IEX Academy. Et un de nos formateurs, donc un professionnel du secteur de la communication, était en train de nous parler de différents outils de campagne, de communication, de visibilité. Et il a abordé l'outil monaffiche.be, qui est un outil qui est mis à disposition par la société JC Decaux, que tout le monde connaît, sur les abribus, les stations vidéo, etc. Oui, vous avez votre tête en grand, quoi. Oui, voilà, c'est ça. JC Decaux est à disposition des espaces pour une somme relativement abordable. Et on peut disposer de cet espace pour faire un petit peu ce qu'on veut. Et nous, les six Bruxelles, on avait décidé de se mettre en avant vers des employeurs potentiels, au travers d'une campagne un peu audacieuse. Ce qui est pas mal, évidemment, Thibaut, je vous interromps, mais c'est que vous avez pu choisir l'endroit, évidemment, où mettre vos affiches. Vous avez trouvé du boulot, du coup, ou pas ? Tout d'abord. Alors, premièrement, on a pu choisir les endroits stratégiquement envers les différents employeurs qui sont emblématiques des secteurs qu'on visait. Parce qu'en réalité, on a des horizons assez divers et on visait des secteurs assez différents. Moi, par exemple, c'est la gestion des ressources humaines. Pour d'autres, c'était le secteur culturel avec les théâtres, etc. Et donc, là, oui, stratégiquement, on se trouvait à tout près d'employeurs que l'on visait. Et ça a fonctionné, en tout cas, cette campagne d'affichage, puisque, nous six, on a déjà pu décrocher un premier rendez-vous avec des employeurs qu'on a ciblés. Alors, le processus est en cours, évidemment. Tout ça a eu lieu la semaine passée. Donc, la campagne a fonctionné parce qu'on a déjà pu toucher des employeurs. Et puis, le processus est en route pour les six d'entre nous. Et ça risque de donner des idées à d'autres. Ça s'appelle labellehistoire.brussels. Allez voir le site. Merci beaucoup, Thibaut, pour votre histoire.